Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session Les Trésors du Game Pass. Je rappelle, c'est une émission qui est récurrente sur la chaîne dans laquelle je vous fais découvrir des jeux. Voilà, vraiment l'essentiel c'est ça. C'est en partenariat avec Xbox France, donc effectivement ce sont des jeux qui sont tous dans le Game Pass. Une offre dont vous avez toutes les informations qui sont en description de vidéo et qui seront répétées sur le chat via la commande ! Game Pass. Le principe c'est que c'est une offre d'abonnement que vous pouvez retrouver à la fois en cloud, parlons-en quand même, en cloud avec xCloud, jouable par exemple sur téléphone portable ou tablette ou navigateur il me semble. Et sinon, du coup, vous avez la possibilité de jouer à ça sur Xbox ou sur PC. Il y a des jeux qui sont sur 1, sur 2, sur 3, sur tous, sur 1 des 3. Là, il faut regarder un petit peu au détail mais dans l'idée, en tout cas là, de mon côté, celle que je vous montre, c'est la sélection Xbox mais qui est sensiblement un peu la même partout puisque j'essaie de choisir des jeux justement qui sont un peu représentatifs de ce qui est fait avec tout ça. Voilà, dans l'émission, je fais mes petites sélections et donc je vous invite à voir éventuellement les précédentes parce que honnêtement, on a vu des trucs de ouf. Je pense que je suis trop marqué de la fois où on a découvert Unsighted par exemple qui était un titre qui a été complètement sous les radars et en fait en live, on a réalisé que c'était vraiment trop ouf quoi. Et voilà, tant d'autres jeux que j'ai eu l'occasion de vous montrer sur plein de styles différents, des fois des titres que vous n'auriez peut-être pas acheté mais quand vous êtes déjà dans le Game Pass, vous vous dites bon bah allez, je vais tenter et en fait c'est ouf quoi. Et ça a été notamment le cas aussi de ce fameux jeu de méditation avec Exo One où on avait bien halluciné aussi. Bref, ce genre de proposition-là. Du côté du catalogue, alors juste, on va pas revenir sur absolument tout mais c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais faire un tout petit focus parce qu'on m'a posé un peu la question on va dire de pourquoi pas éventuellement faire de temps en temps des sélections par genre. Et donc par exemple, c'est vrai que dans les roguelikes, on pourrait parler du fait qu'il y a à la fois du Dead Cells mais aussi du Hades, mais aussi du Dicey Dungeons. En fait, la sélection sur certaines catégories de jeux elle est vraiment dingue. La sélection en JRPG, elle est pas mal aussi. On va en parler très brièvement maintenant mais on en reparlera dans l'autre VOD puisque là, cette émission va être coupée en deux parties. La deuxième partie, je sais exactement ce que je vais faire et je pense que ça va vous plaire. Mais donc pour commencer, parmi les JRPG qui sont disponibles à l'intérieur de ce Game Pass, des jeux Square Enix, des jeux d'autres éditeurs, et bien il y a aussi de l'indé et je posais la question sur le chat tout à l'heure et on m'a dit « Ah non mais ouais, non, 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 effectivement, je connais pas, je connais pas. » Alors il y a des gens encore qui n'ont jamais eu l'occasion de lancer ou de découvrir ce fabuleux titre qu'est Undertale. Undertale. Et ça, c'est un truc de ouf parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à l'acheter encore une fois, mais j'insiste, si jamais vous avez le catalogue chez vous qui est disponible, mais juste, vous pouvez pas passer à côté de ce jeu quoi. Alors Undertale, on va pas refaire le truc parce que je pense que globalement vous savez à peu près de quoi il est question. C'est un RPG type RPG japonais, mais en gros donc mécanisme de tour par tour réinventé avec une très très bonne idée. Bande son de dingue. Voilà, quoi qu'il arrive, bande son de dingue, ça, ça reste la constante, c'est-à-dire que Toby Fox, c'est quelqu'un qui était déjà connu à la base sur tout ce qui concernait... Comment... Ah, Earthbound et le modding sur Earthbound, qui est donc Mother 2. Voilà, c'est en gros l'historique. Et après donc avoir fait ces modes-là et notamment la musique, Megalovania, qui est un hommage à une bande son de Live Alive, on peut remonter très loin comme ça, eh bien, qui s'appelle Comment c'est le Live Alive ? J'avoue, j'ai plus le titre en tête. Peut-être que quelqu'un sur le chat l'aura. Mais donc, oui, voilà, cette personne s'est dit, bah j'ai envie de faire un peu une sorte de Motherlike et de reprendre tout ce que j'avais aimé dans Mother, sauf que bah on va essayer de donner une identité un peu nouvelle, et notamment ça va se retrouver sur la partie graphique, qui est quand même plutôt inhabituelle, à l'époque où elle est sortie du moins, parce qu'effectivement depuis ça a été quand même largement repris, je pense à Everhood qui a fait très bien le taf, mais qui l'a quand même bien pompé, et d'autres jeux, voilà, qui arrivent, Other and the... Lover and Brace, ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce que c'était. Mais oui, voilà, il y a quand même une grosse influence qui est née de ce jeu-là, et puis surtout, en fait, ce qui était trop ouf, c'est que l'écriture, l'écriture a marqué beaucoup, 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 de gens pour de très bonnes raisons, et notamment sur la relecture que l'on va avoir du jeu en fonction des choix que l'on va faire de gameplay. Si vous êtes intéressé de tout ça, je vous invite à voir la vidéo de DocGero sur le sujet qui s'appelle La mécanique du cœur, elle est trop bien, et lui est trop bien évidemment aussi. Alors, on va lancer donc une nouvelle partie, juste petite parenthèse, mais je crois que... Oui, il n'y a pas la version française dans la version du Game Pass, je ne sais pas si sur PC on peut quand même l'installer ou pas, mais dans tous les cas l'anglais est très simple si jamais vous êtes à l'aise avec tout ça, ça se fait largement. Alors nous allons devoir choisir un nom. Est-ce qu'on choisit le nom Gaster ? Non, on va faire simplement. On va s'appeler Atto. Est-ce que vous entendez bien la musique du jeu par contre ? Parce que ça aurait été dommage que ce ne soit pas assez fort. Hop ! Oui, on entend bien. Ok, super. Alors, dans Undertale, on incarne ce personnage qui... à qui il va arriver tout un tas d'aventures. En gros, c'est quelqu'un qui... Je vais essayer de pas trop spoiler. C'est dur en fait de pas spoiler en parlant du début, mais... En gros, voilà, on se retrouve dans ce monde-là, un monde un peu d'en-dessous. On va nous expliquer un contexte qui déjà a été un peu évoqué sur l'intro. Et le truc en fait qui est assez magique dans Undertale, c'est que vous allez rencontrer des personnages qui sont haut en couleur, qui sont toujours très loufoques. Mais des fois loufoques dans le bon sens, c'est-à-dire que même ceux qui sont genre ultra classe, en mode badass, guerrier, machin et tout, ça reste un peu sur le ton de l'humour. Et donc, pour faire très simple, on est sur du théâtre. C'est un jeu qui fonctionne par des procédés, on va dire, qui sont très proches du théâtre classique, avec de grosses inspirations là-dessus, notamment dans la façon dont font gérer les dialogues et les interactions. Et puis derrière, un gameplay qui, effectivement, est là pour changer un peu la donne. Alors, on nous explique. Donc là, ceci est notre âme. Et en gros, le cœur, on va pouvoir le déplacer dans une petite zone. On a nos PV qui sont indiqués en bas de l'écran. Nous sommes actuellement niveau 1. Jusque-là, tout va bien. C'est que la musique, c'est la seule bande-son du jeu vidéo de toute ma vie que j'écoute encore, très régulièrement, et dont je ne me lasse, genre, mais jamais ! Mais vraiment, jamais ! Et voilà, si j'écoute pas la musique officielle, j'écoute les covers, quoi. Et c'est un truc de malade à quel point ça marche encore, alors qu'il y a vraiment de très gros concurrents. C'est-à-dire que Chrono Cross, Chrono Trigger, c'est des musiques de dingue aussi. Par exemple, aussi, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai écouté aussi pendant très longtemps ? Bravely Default, par exemple. Ce sont vraiment des bandes-son que j'ai très fort dans mon cœur, quoi. Mais Undertale, je sais pas, il y a un truc en plus, parce que déjà, c'est associé à des personnages. Et puis, ça s'écoute dans toutes les circonstances, quoi. Parce que en musique de repos, les versions un peu jazz et chill, c'est nickel. En moment un peu épique ou quoi, quand t'as envie d'être bien concentré à fond, tout ça, les versions orchestrales, elles font dingue. Enfin, vraiment, tout est parfait, quoi. Et au piano, ça se joue trop bien, donc je me régale. Allez, donc là, vous avez vu que le cadre a bougé. Et sauf que, ce personnage qui avait l'air plutôt gentil, peut-être pas tant que ça, mais sauf que là, non ! Quelqu'un est là pour nous aider. Et donc, voici... Un personnage de ouf. Est-ce qu'on tue Toriel, d'ailleurs ? C'est la vraie question. C'est trop drôle, parce que justement, il y a des trucs avec les noms aussi, et notamment Toriel, donc, pour le tuto. Et donc, c'est... c'est elle qui explique, on va dire, pas mal de choses. Donc là, voilà, on la retrouve, et elle nous demande de la suivre, avec une musique qui arrive... Elle, est-ce qu'elle arrive là ? Ah non, elle arrive pas à tout... La bande son, mais la bande son... Allez, on va sauvegarder au passage. Hop là ! Alors, pour la durée de vie, sachez que... Ouais, Undertale, ça se termine en quoi ? En... Pfff, j'ai mis combien de temps pour faire le... Bah, on va dire qu'un run, c'est 6 heures, je crois. Et pour les gens qui sont très assidus du platine et tout ça, sachez qu'il y a plusieurs façons de faire le jeu, mais il y en a une qui permet de faire le platine sur un run. Mais je vous conseille pas forcément de le faire, parce que moi, c'est à côté de tout faire quelque chose, c'est... C'est un peu dommage. Alors, ouais, euh... On va spoiler juste un petit truc très léger. Euh... Il y a évidemment plusieurs fins dans le... Dans le jeu. Et... Donc là, elle nous a donné un mot de passe, évidemment, et donc on nous explique que, par le biais des déplacements, on va pouvoir activer des choses. Notamment, bah voilà, des salles un peu puzzle. Et puis après, derrière, on va avoir aussi, euh... Tout un tas de petits, euh... Trucs assez marrants, vous verrez. Donc là, par exemple, avec les flèches. Voilà, vous dites, c'est très bien. Tu as bien compris. Je suis ravi. C'est très bien. Tu es... Tu es quelqu'un de bien. C'est très... C'est très positif, tout ça, c'est assez marrant. Mais c'est un des rares jeux qui m'a fait rire aux éclats Undertale, parce que, bah, encore une fois, Sans ou ce genre de personnage, c'est assez fou. Et puis, euh... Actuellement, vous le savez sans doute, mais il y a une suite qui est en train de sortir. Qui s'appelle Deltarune. Donc, euh... L'anagramme. Et Deltarune, euh... Si le premier épisode, franchement, j'ai été assez déçu. Je trouvais pas ça... Ouf, ouf. Putain, l'épisode 2, euh... Waouh. C'était vraiment, vraiment, vraiment un voyage de malade, quoi. Et j'ai adoré. Donc, euh... Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est la parodie du tutoriel qui te prend littéralement par la main. C'est exactement ça. Après, il y a beaucoup d'hommages aux jeux vidéo, euh... Qui ne sont pas si évidents que ça, mais on va dire assez intrinsèques à la manière dont le jeu est fait. Et puis, y a... Y a aussi un truc qui est très drôle. C'est euh... Tous les codes du jeu vidéo qui vont être utilisés. Si vous avez aimé, par exemple, Nier Automata. Pour le côté, euh... Yoko Taro qui rebalance un petit peu... Certaines cartes, on va dire, de manière un peu différente. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que t'as l'impression de jouer à un jeu classique et puis d'un coup, euh... L'écran se met à péter dans tous les sens. Euh... Tu te bats contre les interfaces. Enfin... J'exagère un petit peu, mais c'est ce genre de truc-là qui est assez fou aussi, quoi. Et puis, y a même des secrets de scénar qui sont cachés dans les fichiers du jeu. Qui ont été trouvés par la communauté. Je pense notamment à Gaster, mais là, c'est encore un autre sujet. Attends, merde, j'ai... Attends, est-ce que j'ai déjà ruiné la run ou pas ? Je... J'ai un doute. J'ai un... Le doute terrible. Bon, euh... C'est pas grave. C'est pas grave. Bah là, vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, nous avons Frogit qui est, euh... Qui est là. Donc... Plusieurs choix. En fait, ce jeu, on peut le faire de deux façons. Enfin, trois façons. Soit vous allez le faire, euh... Un peu au feeling. Il y a des gens que vous avez envie d'épargner, d'autant envie de tuer, machin, etc. Et vous jouez simplement. Il y a un gameplay. Qui est le gameplay de combat. Euh... C'est-à-dire, en gros, tu fais, euh... Tu fais fight. Et, euh... Là, en gros, c'est un jeu de précision. Il faut réussir à taper comme il faut. Pour pouvoir... Euh... T'as vu, mon amour monte à mesure que je tape. Donc, le principe, c'est JRPG classique, si vous voulez, avec une petite notion de... D'adresse et de... Et de justesse. Mais après, vous avez aussi une possibilité autre. C'est d'épargner... Les différentes... Les différentes personnes. Il m'a dit quoi ? Excusez-moi. Ah voilà, c'est ça ! Donc là, typiquement, on nous prend par la main. Et, euh... Et ouais, donc on peut aussi épargner les... Comment... Les adversaires que l'on rencontre. Et donc ça, ça va fonctionner par toute... Une sorte de mécanique de... De dating sim, en gros. Où vous allez devoir trouver la faiblesse de votre adversaire. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, l'arrogance, machin. Bah, vous allez pouvoir un peu flatter son ego et tout ça. Et puis après, derrière, bah voilà, le... En faire votre ami, quoi. Tout simplement. Et c'est ça qui est aussi assez... Assez fun. C'est que... On est sur un titre qui... Donne ne serait-ce que par ces éléments-là le sourire. Parce que t'es là, tu te dis... Genre, c'est tellement la bonne camaraderie, les trucs comme ça. La run, on va dire, un peu... Un peu gentille. Elle est très très cool, quoi. Quand soudain... C'est le drame. Un... Deux... Ah mince ! Hein ? Ah oui, c'est le rocher qui nous... Ouais. Il y a des trucs que j'ai oubliés, c'est rigolo de retomber dessus pour le coup. Donc là, le rocher n'est pas d'accord. Et vous voyez, typiquement, ce genre de petit effet de surprise, c'est exactement le sel de ce qui vous attend dans les jeux Toby Fox, quoi. À chaque fois, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Et c'est tellement drôle. Mais ça me rappelle qu'il faut vraiment que je me mette à Earthbound. Quand j'ai fini le chapitre 2 de Delta Run, je m'étais dit qu'il faut absolument que je me mette... à voir un peu l'univers Mother parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. Oh le... Filou va ! Ce petit piège. Et Undertale, je trouve qu'il y a vraiment un truc de... faire beaucoup avec pas grand chose. Et là, on est vraiment dans cette configuration, c'est-à-dire que là, ça... Typiquement... Donc le jeu est fait sur Game Maker, d'ailleurs, sachez-le. Mais si vous avez un jour fait du RPG Maker, par exemple, bah vous savez que, ouais, il n'y a rien de méchant, quoi. Hop là. Donc là, on en a épargné un. Attention ! Oh, la grenouille, elle a sauté de ouf ! On va la complimenter, tiens. Ah, elle ne comprend pas ce qu'on raconte. Mince ! Mais elle a été flattée, quand même. Alors attention, on les saut. Et on l'épargne. Bon, après avoir tué 2-3 personnes, ça sert pas à grand-chose, mais... Mais ça le fait... Ah ! On peut récupérer le fromage, il me semble. Ah, il était là pour un long moment. Il est bloqué sur la table. Ok. Pourquoi pas. Ah. Un fantôme qui dort. Ah oui, ça... Fait semblant de dormir, c'est parfait. Tain, il y a des trucs que j'avais vraiment oubliés. Et là, j'essaie de le pousser par la force. Oh, la musique, j'avais oublié. Elle est tellement bien, celle-là. Écoutez cette musique. J'essaie on bruit... T'es стрéмерite. Mais... J'essaie! J'essaie, en mondiale, J'essaie, pas Ideal J'aime tellement la bande son de ce jeu, j'aime tellement la... Ouais, la version de Insane in the Rain, exactement, elle est folle de chez folle, pour le coup, ça marche trop bien. Alors, on va... On va faire de chair, éventuellement. Alors, on lui donne un sourire patient. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'il est... Il a visiblement un grand sens de l'humour. Oula, attention, parce que là, vous voyez, typiquement, la manière dont ça fonctionne. Ah, il se sent un petit peu mieux. Donc là, on va lui refaire un petit sourire, encore une fois, parce qu'on voit que ça marche. Et là, on lui raconte une petite blague et il rigole. Ok, tout se passe bien. Donc là, vous voyez vraiment comment ça fonctionne. C'est bien, il y a un combat, quand même, un peu représentatif de ce qui vous attend sur la suite, quoi. Alors, allez, je vais nous montrer quelque chose. Let me try. Ah, ça y est, il pleure à l'envers. C'est trop drôle, parce que j'avais complètement oublié certains trucs. Ah, mince, attention. Alors, on pourrait le taper, on pourrait le buter, mais c'est pas forcément plus simple. Sauf que là, voilà, on a réussi à faire le combat de manière pacifique. Donc, c'était un apéro par rapport à ce qui vous attend ensuite, bien sûr, autant en termes de musique, qu'en termes de concept, qu'en termes d'histoire, qu'en termes de perso, qu'en termes de tout ce que vous voulez. Mais au moins, vous avez une petite vue de ce qui vous attend. Question bête. Est-ce que le prochain combat arrive tout de suite ? Je crois pas, je crois que c'est encore un petit peu loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Oula, attention, parce que du coup, quand il y a plusieurs ennemis, on se prend les deux attaques en même temps. Attends, on va déjà faire merci ici. Ah. Ok. Ok. Ah, c'est bon. Et là, on peut le... Hop. On l'épargne. Ouais, je sais plus ce que je vous racontais. Mais bref, c'était Undertale. C'était Undertale. Et Undertale, c'est trop bien. Et donc, c'est dans le Game Pass, si jamais ça peut vous intéresser. N'hésitez pas. Vraiment, j'insiste. Si vous avez quelques réflexes de joueur et joueuse, déjà, ça va les... Comment dire ? Ça va les contrer et ça va vous surprendre. Et puis après, ne vous arrêtez pas à ce style graphique un peu simpliste qui pourrait donner l'impression d'un jeu un peu miteux et tout ça. Ne croyez pas non plus les gens qui vous disent que c'est le meilleur jeu de la Terre. C'est un jeu qui est extrêmement bien. Mais c'est aussi un jeu qui va beaucoup plus parler à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Et donc, vous, peut-être que ça vous passera un peu au-dessus le pourquoi une telle hype. Mais hors hype, vous allez passer un bon moment si vous aimez le genre de truc-là, c'est sûr et certain. Parce que ça reste quand même un titre qui, dans ce qu'il fait, le fait très bien. Après, c'est est-ce que ça va vous parler ou non, autant en termes d'émotions qu'en termes de musique, qu'en termes de concepts, qu'en termes de surprises qui, donc, évidemment, sont nombreuses. Ça, c'est sûr et certain, c'est très personnel, quoi. Donc, au moins, un titre à essayer et un titre à découvrir. Et maintenant, on passe à la suite. Allez, on va enchaîner avec un autre jeu. Nous voici sur un titre que je voulais tester depuis très longtemps, que je n'ai jamais lancé. Et pourtant, il me faisait de l'œil. Il s'agit de Unpacking. Alors, Unpacking, déjà, c'est une des miniatures de MV que je préférais faire. Parce qu'il m'avait envoyé du matériel de ouf. Et accessoirement, c'est un titre qui... Je ne sais pas comment lire ça. Qui évoque le repos et en même temps, une espèce de grande nostalgie. Je ne sais pas, il y a un truc un peu particulier sur le fait de arriver dans un endroit, déballer ses affaires et voir l'histoire que ces affaires nous racontent. Tout en les rangeant de la manière qui nous sied le mieux, quoi. Et ça, c'est vraiment la base du concept. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça a l'air bête comme bonjour. Et pourtant, personne ne l'avait fait avant. Du moins, pas aussi bien. Et là, maintenant que ce jeu-là a eu un succès de malade, plein de gens ont essayé de reproduire le truc pour, du coup, faire très rapidement un Unpacking-like. Pour derrière le vendre sans aucune hanse de pitié. Alors que dans ce jeu-là, au-delà du concept, il y a une âme, quoi. Il y a vraiment un truc qui essaye d'être fait et d'être construit. Et donc, bah, allez, on va pouvoir voir ça ensemble et découvrir un peu le concept. Désolé, je viens de réaliser, donc, que pour YouTube, vous n'avez pas eu la séquence avec la chambre avant. J'ai coupé de manière brutale, sans doute, parce que ça n'enregistrait pas. Enfin, il y a eu un couac-montage. C'est pas très grave. Du coup, je vais vous montrer ici. Mais ouais, c'était bien ça. C'est-à-dire qu'on va suivre, en gros, la personne qui déballe ses affaires sur différents lieux de vie. Et en gros, en suivant sa vie, on va voir comment cette personne a évolué. Ce que je trouve très malin. Alors, là, on est chambre étudiant. C'est parfait. Le setup gaming, c'est maintenant. Déjà, tu commences par ça, bien sûr. Ah, ensuite, le murmure, qui est un groupe de musique, j'imagine. Avec les petits bouquins. Ah, qu'on peut coucher si on le veut. Ah, est-ce que vous êtes team bouquin vers le... Ouais, enfin, en gros, à l'horizontale. Parce que moi, oui, complètement. Attends, est-ce que je peux arnaquer complètement le game ? Non, 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 il n'y a pas d'endroit autre pour mettre l'ordi que ça. Par contre, je pense que je l'aurais stocké comme ça pour pouvoir mettre les petits crayons de couleur, évidemment. La base... Ah, attends, il y a d'autres choses. Ah, la tour ! Oh là là, mon Dieu, unité centrale, du démon. Alors, ça, c'est trop chiant quand tu as un petit bureau. Et que, du coup, ton unité centrale, elle te tape dans les genoux à chaque fois. C'est tellement relou. Alors, nous avons ici un petit tableau. Ah, la peluche qu'on a conservée, évidemment, de la fois d'avance. C'est une peluche qui était dans la chambre, celle-là. La brosse à dents. Voilà. Toujours pouvoir se brosser les dents si jamais il y a une urgence. Ah, est-ce que je peux l'étendre ? Non, je ne peux pas. Ah, alors, vous mettez les jeans en haut ou en bas, vous ? Parce que là, il y a embrouille. Parce que là, moi, sans pitié, ça aurait été ici. Ensuite, les chaussures, évidemment... Attends, c'est quoi, ça ? Ah, c'est un... Ouah, c'est les disquettes de l'ordi. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas se perposer d'un coup, là, parce que... Alors, en ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Ouais, non, ce sera très bien. Alors, plutôt en bas, le jean. Ah, c'est parce que vous mettez les chapeaux en haut, ensuite les vestes, les jeans et les chaussettes en bas ? C'est ça, sur le chat, c'est vrai ? C'est ça, c'est ouf. Genre, dans le sens du corps humain, quoi. Ah ouais, putain, je n'avais jamais pensé à ça. Ah, d'accord, il y a vraiment une logique pour les fringues, alors ? Je... d'accord. Ça serait plus pratique, quand même. Parce qu'en plus, là, tu peux retourner la... Oh ! C'est là que tu vois que c'est mal fait. Parce que là, clairement, t'as ça. Mais évidemment que tu retournes l'écran dans le sens du lit pour pouvoir jouer dans le pieu. Comment tu regardes ton film ? Pour avoir une raison de te servir de ta brosse à dents, ensuite. Ah, merde ! Ah, ben voilà, donc là, ça ne rentre plus, donc tu mets la petite chaussette qui dépasse ou la culotte qui dépasse ici. Ben oui, voilà, c'est ça. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Fun fact, je pense que... Je pense vraiment qu'il n'y a rien de mieux que de voir Kikune et Kaka du 80 vouloir ranger mon frigo. C'est vraiment le top du top. Alors, en parlant de frigo... Ah, mais voilà ! Ah, mais attends, mais il y a des cartons ici aussi. Ah, alors attends, les serviettes. Mon frigo, c'est un désastre. Arrête, rigole pas, j'en ai changé l'oeufel. Justement, là, c'est bon. J'ai... Ouais, j'ai pris les bonnes résolutions. Ah, c'est pas... C'est pas visuel, hein. C'est pas fun que je suis, mon truc, là. Oh, le bruit. Mais les bruitages du jeu sont ouf. Les bruitages du jeu sont vraiment ouf. Attends, mais il y a encore le... Ah non, d'accord, là. Alors, la tasse. Alors là, là, on va ranger comme à la maison. C'est-à-dire... Les tasses visibles. En toutes circonstances. J'ai pas regardé les succès du jeu, je suis quand même assez curieux, hein. Alors, attends, parce que là, on peut choisir où va... Oh, mais c'est parfait ! Alors, les fourchettes, toujours... À droite. Les couteaux, en deuxième. Comme ceci. Les cuillères, en bas. Voilà, on est pas mal. La Game Boy a le droit d'être en dessous, par contre. Ça, c'est rigolo. Reste le ballon. Bon, le ballon, il peut aller là-haut. Oui, c'est bon. Et enfin, reste... Alors, le problème, c'est des petites culottes, par contre, c'est qu'il fallait les mettre... Ah, d'accord. Et c'est le soutien-gorge que j'aurais pu me déplacer. Et désolé, j'en mets pas tous les jours, du coup, mais je voudrais pas qu'elle ait la mouillée. Voilà. Ouh ! C'était long ! C'était très long, mais regardez ça ! Boum ! Bon, cette salle de bain, c'est un scandale, mais elle est OK. Elle est recevable. Elle est recevable. Boum ! Ici aussi. Très bien. Ce powerplay. Y a des speedruns, vous pensez, de ce jeu-là ? Ah, merde, j'ai fait la photo de la cuisine. Quel mauvais goût. En plus, elle est moche de chez moche. Je dois cuisiner mon repas. Oula. J'aurais dit la même chose. Et le titre, c'est Faire son éducation. Ah ! Oh ! Putain, c'est un costume de Célor, quoi. Trop ouf. Je suis quelqu'un qui fait du cosplay. C'est trop bien. Bon, allez, sur ce... Mais en plus, pour de vrai, j'ai l'impression. Pour de vrai, de vrai. Bon, bah, sur ce, on va couper sur ce jeu-là, mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc, c'était unpacking, le principe. Désolé pour la VOD, ça devait être un petit peu chaotique. J'ai fait au mieux. Vous noterez quand même que la personne a récupéré... Bon, l'équivalent d'une PS2 et 3 manettes. Alors qu'il n'y en a que 2 qui peuvent se brancher. Bah, j'arrive même plus à parler. Vous voyez, c'est terrible. On va... On va passer sur un autre jeu. Parce que j'avais d'autres choses pour vous, évidemment. Allez, on va enchaîner avec Fable 2. Parce que la nostalgie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est la nostalgie. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai eu la Xbox 360... Le... C3-6, hein, c'est ça pour Fable 2 ? Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait des succès et tout. Je m'en rappelle très bien que, du coup, il y avait des succès multi et tout. Et ouais, en gros, Fable 2, très grosse émotion, quoi. Déjà parce que le 1, je l'avais kiffé. Voilà, je fais partie des gens qui avaient aimé Fable 1 pour la multitude de possibilités et puis la promesse de Moulineux, bon, qui n'était pas vraiment vraie. Mais, ceci dit, il y avait des choses qui marchaient quand même bien et qui, surtout, innovaient, quoi qu'on dise. Et puis, euh... Et puis, Fable 2, il y a le toutou, quoi. Et je me rappelle d'un truc... Alors, mes souvenirs vont me faire mal parce qu'ils seront plus beaux que la réalité, mais je me rappelle vraiment d'un truc où Fable 2, déjà, il y avait cet aspect bien et mal et tout qui était cool, mais il y avait le toutou. Et le toutou, c'était vraiment, genre, un des meilleurs chiens de jeu vidéo de l'histoire, quoi. À l'époque où ça arrivait, tout le monde avait été bluffé de ça. Donc, je suis curieux. Ah oui, le début, il est un peu long, par contre. Bon, c'est pas grave, on va le faire tranquille. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la meilleure intro de jeu vidéo, j'avais oublié ça. Ce départ incroyable. Alors, on peut centrer la vue sur les événements importants avec LT. Alors, le jeu, il n'était pas extrêmement long, je m'en souviens, par contre, je sais qu'il y avait aussi... C'était dans le 2 où il y avait une notion de royaume que tu devais pas acheter... Si, peut-être acheter, même. En gros, tu pouvais posséder complètement le village, le village dont LT, quoi. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est terrible. Non, le 3, mais le 2 aussi, il me semble, non ? En fait, j'ai l'impression que vous avez plein de souvenirs du 3 sur le chat, mais que vous n'avez pas fait le 2. Parce qu'il me semble que dans le 2, il y avait un truc comme ça aussi, où tu avais un truc à compléter, je m'en rappelle très bien. Le 3, je ne l'ai pas fait, donc il n'y a pas d'embrouille, je... Tu peux acheter des logements, mais... Ah, voilà, c'était les logements, c'est ça, merci Naël, exactement, oui. Et on peut devenir de plus en plus riche parce que les gens payent un loyer ou un truc comme ça, non ? C'est ça, voilà, c'était ce dont je me souvenais. C'est juste un marchand. Je ne vois rien avec toute cette foule. Ah, et on peut améliorer le village en donnant du fric. Ok, ça marche, merci. J'avais un doute, mais il me semblait bien qu'il y avait une mécanique comme ça, dans Fable 2, parce que je me rappelle que justement, on avait grindé de ouf avec mon poste. Merci, Sengoku. Très sage, mais n'oubliez pas, la magie n'opère que si vous l'utilisez dans l'obscurité la plus totale. Ah, et voici une véritable petite merveille. Cette petite boîte sans prétention est un véritable objet créé par les anciens, utilisé par les seigneurs de l'ancien royaume. eux-mêmes. Tournez trois fois la manivelle et un vœu vous sera alors accordé. La magie, ça n'existe pas. Hé, qui vient de me passer ? Ok. Nous vivons une bien triste époque si les enfants sont trop blasés pour ne plus croire en la magie. La plupart des enfants de ton âge croient en tout. Écoutez, je sais que vous voyez mal, mais je vous assure que cette boîte à musique ne vaut rien. Ha, ha, si elle savait. N'empêche que cette perspective de jouer à un personnage que l'on contrôle enfant et qui, surtout, l'aventure va vieillir, grandir, apprendre, évoluer dans un sens, ben, justement, avec l'alignement, tout ça. Enfin, ce genre de concept, c'est sûr que c'est aujourd'hui assez raisonnable de dire qu'on pourrait faire beaucoup de jeux de ce style-là. Mais c'était quand même un pari osé, quoi. Et j'espère vraiment que le prochain fable aura au moins de quoi nous proposer ce genre d'expérience-là parce que c'est vrai que dans un JRPG... Enfin, dans un RPG, pardon, en général, il y a quand même cette espèce de frisson de l'ascension, quoi. Bien. Alors, nous avons effectivement des petites choses à faire. Donc là, c'est le tuto. C'est pas forcément le meilleur moment. Mais du coup, ça me pose la question, le chien, il met combien de temps à arriver ? Parce que moi, c'est ça que je voulais revoir absolument. Ah, les fameuses petites quêtes FedEx de l'amour. C'est une pièce d'or. C'est terrible. C'est terrible. C'est là que tu vois que... Alors, les jeux dans leur jus, évidemment, c'est facile. Avec du recul, j'ai dit, oh, quand même, machin et tout. À l'époque, c'était pas ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que les codes ont vraiment changé, quoi. Et là, on voit en une génération et demie de consoles... Il y a quand même eu du mouvement, quoi. Et c'est malin. C'est malin de voir que les... Comment dire ? Que les choses sont allées dans le bon sens, quoi. Ça fait plaisir. Mais par contre, c'est vrai que là, aujourd'hui, ça accuse un petit peu le coup. Après, bon, c'est pas un problème, c'est... Attends, c'est l'escarabée que je dois tuer. Ah, c'est ça, je pourrais être un connard. Eh oui, c'est ça, j'ai le choix. Alors, je peux tirer avec mon arme à distance. Où sont-ils ? Après, on pourrait être méchant, hein, mais... Mais je suis pas comme ça, moi. Boum. 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 Et boum. Cette époque où on faisait des jeux vidéo, où t'étais gentil ou t'étais méchant. Puis après, il y a Endwalker. Ah, Endwalker. Bref, alors... Vous n'avez pas vraiment fait attention, hein. Oh, les enfants. Ma situation est insupportable. Les mots ne sauraient décrire ce que je vis. Les charades-ins sont trop cool. La répartie est incroyable. C'est quoi cet échange de phrases ? Mais Belinda... Aucune pitié, quoi. Elle vous paiera sûrement. Mon cœur bala chamade, je dois révéler mon... Ouais, bah, ta thune. Tu payes et c'est tout, quoi. Pitié, je vous en supplie. Swat. Apportez cette lettre à Belinda. Sa mère ne doit pas la lire. Ah. Alors, si on est des vrais, on la donne à la maman directe. Comme des balances. Que voulez-vous ? Vous voyez le mec dehors, là ? Il y a une lettre pour votre fille. Sérieux. Ah, c'est un connard, quoi. Jolie maison. Ah, pardon. Ah bon ? Mon tia a dit de ne pas la donner à la mère, mais elle nous paiera si on attend ici. Mais si on la donne à Belinda à l'étage, peut-être qu'ils pourraient s'enfuir tous les deux. Tenez. Merci, petit. Je l'ai donnée. Elle est monstrueuse. Ah. Oula. Tu as traversé la porte, madame. C'est une boîte à musique. Il faut qu'on aille acheter cette boîte à musique. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire. Vous osez faire des propositions à ma fille ? Garde ! Un attentat à la pudeur ! Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai écrit la lettre pour vous. Quoi ? Quoi ? Oui, je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Je savais que vous comprendriez quand je vous ai traité de brute. Maintenant, montrez-moi que vous en êtes une. Ah. Je... On va avancer, je ne suis pas serein. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça comme twist. Et bon, pourquoi pas en soi. De toute façon, on est open ici, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais aller récupérer la fameuse boîte à musique. Très malin, les enfants. Allez, il faut tourner à la manivelle. Mais il faut le faire dans un endroit calme. Formulons un vœu, petit moineau. Je souhaite... Je souhaite... Mais où elle est passée ? Pourquoi on est encore là ? Oh, cinq pièces d'or. Allons-nous coucher. Oh, j'étais pourtant sûre que ça marcherait. Je sentais que... que nous allions quitter les vieux quartiers pour toujours. Pourquoi la boîte ne nous a-t-elle pas emmenés ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le vœu que j'avais demandé. Ok, très bien. Bienvenue dans notre petit paradis. Allez, moineau. Filoli. C'est le doggo. Oh, d'accord, ça va, on se calme. Voilà un gentil... chien errant en colère. Chut, le chien ! Que voulez-vous ? Je sers le seigneur Lucien. Et ce serait un honneur pour lui de vous accueillir dans son château. On m'envoie vous chercher. Ça a marché ! Notre vœu est exaucé. Allez, petit moineau, réveille-toi. La musique est vraiment très bonne depuis tout à l'heure. Des fois, c'est subtil parce qu'on l'entend en faible volume, mais dans tous les cas, Kali de ouf. Je reviendrai. C'est le premier juré. Allez, mon toutou, t'inquiète. C'est toi qu'on est venu chercher. C'est toi qu'on a voulu montrer. On revient. En route pour le château. Voici donc au château de Fairfax. Bonjour, Jeeves. Voici les enfants que voulait voir le seigneur Lucien. Excellent. Bonjour, les enfants. Bonjour, monsieur. Si vous voulez me suivre... Chaque jour, en regardant ce château, on se dit tous les deux qu'il est vraiment très beau. L'intérieur est encore plus beau que je le pensais. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Ah, bonjour, maître Garde. Ah, il n'est pas très loquace. Où se trouve la salle à manger ? Dans l'aile nord. Le seigneur Lucien n'y est pas allé depuis... depuis la mort tragique de... dame Fairfax et d'Amelia. Ah, c'est vrai. C'était si terrible. Oui, elle lui manque beaucoup. Pareil, le doublage. Je me tais pour vous en laisser profiter, mais il est trop cool. Eh bien, il mange généralement dans son bio. D'ailleurs, je crois que l'acteur qui fait la voix de Jeeves, c'est celui qui joue le commissaire de... Bah, comment il s'appelle ça ? Le seigneur Lucien apprécie les antiquités. Dans les Batman de Nolan, là. Ils s'intéressent plus particulièrement à ce qui concerne l'ancien royaume. Un marchand des vieux quartiers prétendait avoir des objets de l'ancien royaume. C'est la voix de Gordon, exactement. Mais comment... Je crois qu'il s'appelle l'acteur. Je crois que le seigneur Lucien en a entendu parler. On lui a acheté quelque chose, on a fait un vœu et nous voilà ici. C'est merveilleux. Ah oui, c'est Old Man, c'est ça. Guerre Old Man. Vous devrez être respectueux. Parlez-lui avec déférence. Ne lui répondez que s'il vous le demande. Bien, monsieur. Et ne mentionnez ni dame Fairfax, ni Amélia. Nous y sommes. Monsieur, les enfants sont là. Et là, quand soudain... on m'a dit que vous aviez une sorte de boîte magique. Puis-je la voir ? Elle a disparu, monseigneur. On l'a remontée et on a fait un vœu. Puis elle s'est mise à briller avant de disparaître. Après l'avoir utilisée ? Oui, monseigneur. Le marchand nous a dit qu'elle était magique. La boîte ne m'intéresse pas. Ce qui est étonnant, c'est que vous ayez pu l'utiliser. Quel était votre vœu ? Comment il pue, Lucien ? Si vous pouvez convenir, peux-tu te mettre dans le cercle, je te prie ? Euh... Ça ne fera pas mal. Promis. C'est quoi ? C'est un cercle de transmutation humaine. Dogo, reviens ! Aïe, aïe, aïe. Fusion ! C'est vrai ? Votre sang ? Vous êtes des héros. Des héros ? Comme dans les vieilles histoires ? Ah ! Suis-nous ! Qu'êtes-vous ? Mais... Il y a... Il y a quelque chose, ici. Qu'est-ce que c'est ? Il y a... C'est quoi cette lumière ? Silence ! Vous êtes des héros, mais pas l'un des trois. L'un de vous est le quatrième. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne voulais pas ça. Mais rien ne doit contrecarrer mes plans. Non ! Attendez ! Non ! Ah oui, ça a démarré brutal, hein, chable, hein. Pas voulu s'y vivre. Je suis désolé. Le meilleur ! Ce n'est pas aujourd'hui que ta dernière heure devait sonner, mon nom. Lucien a disparu du château de Fairfax cette nuit-là, certain que ceux qui pourraient contrarier ses plans étaient morts. Mais certaines peines sont si grandes que même la mort les fuit. Le garçon a survécu. Des jours plus tard, loin des ruelles sombres de Bowerstone, son petit corps fragile a peu à peu repris vie. Le garçon a ouvert les yeux sur un visage familier qu'il observait. Il a caressé la fourrure chaude du chien, prêt à faire ses premiers pas dans une nouvelle vie. Dix hivers ont enneigé Albion, dix étés ont rempli l'air du bruit des insectes et des rires. La souffrance du garçon s'émue en force, sa peine en volonté. Une volonté de changer le monde et de venger la mort qui hantait constamment ses rêves. Ah, te revoilà. Ainsi que ton compagnon fidèle et dévoué. Il y a des années, je t'ai promis que je t'aiderai à venger ta sœur. Ce jour est arrivé. Aujourd'hui, tu quittes le confort de ce camp pour trouver Lucien. Le voyage ne sera pas de tout repos. Il y a un coffre près de ta roulotte. J'ai mis dedans quelques objets qui pourraient s'avérer utiles. Retrouve-moi au niveau des portes quand tu seras prêt. Allez, donc là c'est comme ça que démarre véritablement le jeu. Et donc à partir de là, en gros, on va démarrer la progression d'un personnage aussi. Puisqu'en fonction de nos actions, nous allons avoir le corps qui va changer petit à petit. Si on fait des choses notamment un peu... Alors il me semble qu'il y a des degrés, on va dire, du côté du bien ou du côté du mal. Et que dans un cas comme dans l'autre, t'as des modifications. Il me semble que t'as une aura par exemple qui apparaît quand tu fais vraiment plein de choses côté bien, tout ça. Et quand t'as du mal, t'as les cornes et les trucs un peu de ce style-là. Et puis il y a le toutou, il est là ! Mais alors, je me rappelle vraiment d'un truc qui était fou à l'époque. Et en fait, si on oublie le fait que je le traverse, c'est pas si mal. C'est vrai que l'animation, elle est propre. Ah oui, c'est ça. Et après, donc là, il y a les propriétés. Et donc on peut acheter les propriétés. C'est ça. Et qui va également nous donner de l'argent petit à petit. Ah, je vois que ça bouge aussi. Ah, en fonction de l'opinion, on va payer moins cher. Ah, il y a des petites choses. Ah, attends, quelqu'un vient de flirter avec vous. Salut. Ah ouais, je danse et cette personne tombe amoureuse de moi. Vous plaisez à cette personne. On peut utiliser l'expression dragueur, humour et social, pour qu'elle vous apprécie et vous épouse. Attends, c'est-à-dire que là, en 3 minutes de temps, je peux me marier ? Ah, d'accord. Ah, c'est... C'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose. Ah, mais du coup, elle a les boules. Ah non, c'est son mari. Ah non, je vais me battre, du coup. Non, mais je suis pas comme ça. Attends, c'est quoi cette icône-là, avec le gros cul-là ? Je suis désolé, mais c'est que ça me... Les E peuvent être prolongés. Les trésors du Game Pass. Et je suis... C'est... C'est... Ouais, j'avais oublié cette partie-là du gameplay. J'avoue que j'étais resté sur le toutou, moi, à la base. Donc voilà, c'est vrai que je... J'avais oublié... Prends ça. C'est un puissant artefact que tout héros a déjà utilisé au moins une fois. Grâce à lui, tu iras là où les autres s'arrêteront. Il me permettra aussi de te parler quand il le faudra. Maintenant, regarde vers le lac. Le sceau te fera entrer dans cette tombe. Dans ces profondeurs se trouve la salle du destin. Quand tu ressortiras, tu seras plus fort. Bien plus fort. Magnifique. Ce plan était pas mal quand même pour l'époque. Quand t'arrives là, tu te dis, ouais, il va se passer quelque chose de grand. Vas-y. Ah. Alors moi, je veux... Ah oui, ça y est ! Ça y est, vous l'avez vu ! Attends. Alors, je peux appuyer sur A pour courir. Mais moi, je veux le toutou. Il est caché, il est trop mignon ! Alors, alors... Oh mais oui, mais c'est... Non mais c'est normal que j'ai un souvenir ému du truc. Ah par contre, ouais, la personne que j'ai draguée là... Cette personne me colle là, ça y est. Je sens que... Ouais. On va avoir des soucis. Ah, je peux l'engueuler. Oh non, la petite tête, regardez ça avec les petites oreilles ! C'est terrible ! C'est vraiment terrible ! Alors, effroyable, social, dragueur, chien. Ok, félicité, soignez, punir. Super ! Oui. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que ça... Non mais vraiment, c'était tellement bien ce truc du chien. Et puis en plus, ouais, il nous suivait. Mais je me rappelais qu'on pouvait lui lancer des trucs... Ah, attends, endroit où creuser. Ah oui, c'est vrai, il nous donnait l'indication pour qu'on puisse creuser. Non mais c'était génial. C'était vraiment génial. Et là, quand soudain, un coffre... Oh, le pauvre, il est encore sur le truc... Oh, la balle en caoutchouc ! Mais voilà, ça y est ! Le meilleur... Mais lâche-moi, bordel ! Allez, cherchez. Pardon. Il a vu la balle ou pas ? Si bon que mon moral. Mais regardez ça. Mais c'est le meilleur jeu. Mais c'est le meilleur jeu ! Mais j'avais tellement oublié. Bon, écoutez, sur ce, on va regarder ce... Ce glow raté de la lune. Malheureusement. Mais par contre, du coup, c'était Fable 2. J'espère que ça vous a plu de revoir ce jeu-là. Alors, c'est sûr que là, aujourd'hui, on a fait une session avec... Finalement, des sessions assez longues sur au moins deux jeux. Mais néanmoins, très content d'être retourné là-dessus. Parce que, bah, juste, ouais, ça rappelle des souvenirs. Et puis, ça fait du bien aussi de voir que, oui, il y a des choses qui ont vieilli en termes de concepts, en termes de manières d'amener les quêtes, en termes de façon d'organiser les dialogues, de création de villes, tout ça. Et puis même au niveau des interfaces, d'ergonomie. Mais par contre, il y a des trucs qui marchent encore super bien aujourd'hui, quoi. Et notamment, bah, déjà, les doublages en tant que tels sont très cools. Et, bah, l'histoire se tient, tout ça. La mise en scène était plutôt OK. Visuellement, la patte artistique est vraiment intéressante. Et je trouve qu'elle se tient encore une fois. Et ce chien, il est encore dans le futur, quoi. C'est là que, moi, je veux des jeux avec des animaux de compagnie, comme on a ce chien-là. Regardez ça, l'animation, encore là, quand il me suit et tout, fin, c'est... Il y a un taf de dingue, quoi. Il y a vraiment un taf de dingue. Et tu te dis, mais c'est tellement dommage qu'on n'est pas plus des comme ça, parce que je... Ouais, je sais pas. Ça me manque, en fait. Ça me manque vraiment, je trouve ça trop cool. Voilà, c'était la petite parenté. J'espère que ça vous a plu. Merci la rétro-compatibilité, encore une fois, de la Xbox, qui fait qu'en plus, on a un jeu qui est en super qualité graphique. Et puis, merci à vous d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu. C'était les 13h du Game Pass. La prochaine va vous faire plaisir, je le sais. Je l'ai un peu teasé tout à l'heure, mais oui, je suis convaincu que la prochaine session va vous régaler. Mais ce sera pour la prochaine fois. Allez, je file. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye.